Alors, le gars qui est New Age dira « Eh bien, j'attendrais simplement que ma Maserati arrive. » Ce n'est pas comme ça que ça marche. Une fois que vous êtes passé à un nouvel état d'être et que vous avez créé de la richesse, en d'autres termes, seul l'or crée l'or, le plomb ne produit pas d'or. Et notre travail consiste à prendre ces émotions fondamentales de tristesse, de ressentiment, de peur et d'anxiété et à les convertir en or. Car c'est de l'autre côté de notre douleur que nous trouvons la liberté. L'abondance de la richesse peut se trouver de l'autre côté de nos besoins. Le courage peut être trouvé de l'autre côté de notre peur. C'est la même énergie. Elle est simplement piégée dans le corps. Et lorsque nous transmutons cette énergie en quelque chose d'autre, nous avons maintenant assez d'énergie pour commencer à voir un avenir. En conséquence, si quelqu'un entre dans cet état d'être élégant dans lequel il est élargi, enrichi et amoureux de la vie, il ne peut pas revenir à l'ancien moi puisque c'est son nouvel état d'être. Donc, si vous le faites tous les jours, tôt ou tard, cela deviendra une seconde nature pour vous. Et vous pouvez le sentir. Le voir ou l'entendre. Autrement dit, il existe des outils de communication qui peuvent être mis en place. Il passe maintenant par cette procédure. Donc, si vous créez de la richesse et que vous êtes dans l'abondance, vous devez éviter d'avoir des pensées de pénurie. Car quelqu'un dans l'abondance ne le ferait jamais. Vous ne pouvez pas démontrer que vous n'avez pas le choix. Parce que vous pensez que le temps, l'énergie ou l'argent sont insuffisants. Un individu abondant ne trouvera jamais la bonne personne. Cela n'arriverait jamais. Si vous voulez être riche, vous ne devez pas vous sentir en insécurité et manquer des opportunités. Donc, par la logique et la raison, vous devez tout laisser tomber et entrer dans cet état d'être. Une fois que vous avez atteint ce point, vous ne pourrez plus vous asseoir sur le canapé et attendre que le téléphone sonne. Une fois que vous avez atteint ce point, vous devez commencer à prendre des décisions dans l'inconnu. A partir de ce moment, vous devez faire confiance à l'inconnu. Vous commencerez à douter de votre création si vous ne faites pas de choix. Vous revenez au connu. Et ainsi de suite avec les gens. Et quand vous êtes dans cet état, le miracle se produit. Quand vous dites, d'accord, je le ferai, mais pas comme votre moi émotionnel limité, mais comme votre moi illimité, et que vous commencez à faire ces choix, et que vous avancez dans l'inconnu, c'est là que le miracle se produit. Et vous dites, oh mon dieu, je suis tellement content d'avoir fait ce choix. Mais la clé de se lever le matin est de préparer son cerveau et son corps pour le changement. Il y a deux fois où la porte du subconscient s'ouvre. Quand on se lève le matin, et quand on se couche le soir. Pourquoi vous rencontrerez-vous à un carrefour ? Parce que votre cerveau passe des ondes cérébrales delta profondes aux ondes cérébrales theta, aux ondes cérébrales alpha, et enfin aux ondes cérébrales beta. Pourquoi en est-il ainsi ? Et quand tu te couches le soir ? Ça va de beta à alpha, à theta, à delta. Et si vous n'y arrivez pas, vous serez gêné par une beta élevée. C'est parce que vous conduisez une voiture de sport la première année. N'est-ce pas ? En conséquence, les gens font tout ce qu'ils peuvent pour y arriver. La chimie du cerveau fonctionne conformément à cela. Lorsque vous vous réveillez le matin, la lumière est captée par les récepteurs situés au fond de votre oeil. Lorsque cela se produit, votre nerf optique envoie un signal à votre glande pinéale. Et la glande pinéale commence à produire de la sérotonine. Et le neurotransmetteur du jour est la sérotonine. Autrement dit, la sérotonine permet de se soulever et d'avancer. Elle allume votre cerveau. Quand il commence à faire noir le soir, quand tes yeux ne captent plus la lumière physique, le mécanisme commence à se modifier. La mélatonine est le neurotransmetteur nocturne. Alors Sarah te réveille le matin et Mel vous met au lit le soir. Lorsque votre taux de sérotonine augmente, vos ondes cérébrales s'emballent. C'est parce que vous accordez plus d'attention au monde extérieur. Lorsque vous méditez et que vous fermez les yeux, vous éliminez la lumière et faites la pièce. Et vous mettez la musique en arrière-plan. Vous mettez des bouchons d'oreilles. Vous obtenez moins de données sensorielles dérivées de votre environnement. En conséquence, votre cerveau n'est plus préoccupé par les tentatives là. De créer un sens entre monde extérieur et intérieur. Vous avez oublié le monde extérieur. Et c'est dans le monde intérieur que vous cultivez quoi que ce soit. Par conséquent, lorsque vous fermez les yeux et que vous méditez, vos ondes cérébrales se déplacent vers la mélatonine. Cependant, si vous vous réveillez à 5h du matin, qu'avez-vous fait ? Vos ondes cérébrales seront très probablement en Theta ou en Alpha. C'est parce que vous êtes dans votre subconscient. Vous avez traversé la pensée, n'est-ce pas ? Nous allons dormir ce soir. J'ai des amis artistes, dramaturges et musiciens. Ils sont encore dehors jusqu'à 2h du matin. Ils adorent ça. De 11h à 14h, ils sont en Alpha au milieu de la nuit. Ils ont toutes ces idées créatives. Je suis une personne du matin. Je me suis réveillé vers 4h30. Ou 5h du matin. C'est mon moment de créer. J'économise un certain temps pour moi. C'est mon heure. Parce que je suis sur le point de servir pour le reste de la journée. Alors, êtes-vous d'accord que j'aime préparer pour le matin ? En conséquence, ce faisant, on commence à modifier les ondes cérébrales. Maintenant, si vous passez de la Beta à l'Alpha, vous allez passer un incroyable moment. Si vous faites tout correctement, vous serez transporté à Theta. Maintenant, Theta, c'est le moment où ton corps est endormi, mais ton esprit est éveillé. Alors pensez-y. Si votre corps est épuisé et que vous l'avez conditionné à être l'esprit par des dépendances ou des habitudes, lorsque le corps est épuisé, ce n'est plus l'esprit. Il n'y a plus de résistance. Et c'est ici que se produit la transformation instantanée. Si tu vas trop loin, tu finiras par trouver le Delta. Et c'est ce qu'on appelle le sommeil profond. Le sommeil est à réparer. Je ne peux pas vraiment méditer. Les gens me disent. Et je leur réponds, vraiment ? Où es-tu ? Oh non, on lit ? Ouais d'accord, c'est normal alors. Sortez du lit, puisque vous allez à Delvey à ce moment. Donc, ce que nous avons découvert dans nos recherches pour conclure cette autre pensée, c'est qu'il y a un moment où vous êtes à ce niveau alpha de cohérence. Vous vous êtes glissé dans Theta en un instant. Et, tout d'un coup, alors que Theta s'active, vous remarquerez une étonnante transformation qui s'opère. Le corps devient somnolent et les centres énergétiques, ainsi que le système nerveux sympathique, deviennent actifs. Mais au lieu d'agir comme si vous étiez poursuivi par un tigre, ou d'agir comme si vous aviez un orgasme, éjaculier ou agissez pour n'importe quelle autre raison, quels sont vos plans pour la matinée ? Eh, 2h du matin, ça a été longtemps, si j'arrive à me surpasser tôt dans la journée. Le reste de la journée est facile. C'est exactement ce que vous voulez. Il est 2h du matin et tu es debout depuis 2h. Je prévois les heures. D'accord. Je me lève à 4h du matin. Je me suis levé à 3h du matin ce matin. D'accord, mais c'est parce que je suis sur le mauvais fuseau horaire. J'aime le créneau de 4h, puisque mes ondes cérébrales sont justes. Je n'ai pas besoin de travailler aussi dur pour moi. Mon corps se sent fatigué. Pourtant, je suis pris au piège entre 2 mondes. Mon corps est un peu fatigué. Mais je me lève et je le fais. Et pour moi, j'ai le droit 2h. De temps en temps, pour 2h. Normalement, je peux le faire en 45 minutes ou 1h. Et bien sûr, j'ai terminé. D'autres fois, je suis coincé sur le mauvais fuseau horaire. J'ai des rendez-vous tout au long de la journée. J'ai beaucoup à faire. Et je ne vais pas devenir victime de cet état commun esprit. Et ceci est similaire aux affirmations méditatives dans votre esprit. La visualisation est le travail que nous faisons en conjonction avec le travail que nous faisons. Et la première étape pour créer une nouvelle réalité personnelle est de déconstruire la vôtre. Pour surmonter certaines émotions qui sont le résidu du sommeil. Vous devez transcender les schémas de pensée typique. Les impulsions d'action normales et les habitudes. C'est là que se trouve le travail. C'est la section que vous devez atteindre. Certains jours, tu rentres dans la baignoire et c'est magique parce que tu t'es entraîné. Comme dans une bonne partie de golf ou de tennis. Une bonne course. Ou une bonne séance de tricot. Tu es dans ton rythme. D'autres jours, vous devrez faire un peu plus d'efforts. Et c'est ce que j'ai appris. Ce ne sont que les jours les plus difficiles. Les jours les plus stimulants. Sont toujours les plus gratifiants. Parce que vous êtes maintenant déterminé à avoir un résultat. Et s'il vous faut une heure pour vous en remettre et retrouver l'instant présent. C'est parce que c'est le seul endroit où l'inconnu existe. Où les émotions familiales et les systèmes passés embrouillés sont connus. Et où l'avenir est prévisible. Les gens font inconsciemment le savoir en essayant de prédire l'émotion de chaque événement de leur vie. Là, il n'y a qu'un seul endroit où l'inconnu existe. Et c'est maintenant. En conséquence, c'est un cadeau généreux. Oui. Et je l'ai fait à cette fois. Et il y a beaucoup de gens dans notre lieu de travail qui l'ont fait suffisamment de fois pour savoir quand vous êtes et quand vous n'êtes pas. Et quand tu n'es pas là, c'est évident. Parce que tu n'as pas été là à cette fois. Vous séparez votre ancienne histoire de vous-même. Vous séparez votre concentration sur l'avenir et vous êtes présent. C'est comme frapper une balle de tennis au bon endroit. Vous faites une erreur sur quelque chose. Et l'abondance commence à couler. Et vous ne pouvez plus créer à partir de la polarité. De la dualité ou des forces opposées. Les gens créent quand ils réalisent qu'ils n'ont rien. Comme un beau costume. J'aimerais en avoir un comme ça. C'est vrai. Et dès que je vois que tu as un joli costume et que je commence à exprimer mon désir, mon cerveau commence naturellement à m'inclure dans l'équation. La prochaine chose que vous remarquerez, c'est que je porte votre costume. Eh bien, c'est parce que nous sommes trop maladroits pour le faire. Comme conséquence, nous naissons avec la capacité de l'imagination. Le problème est qu'après avoir imaginé que vous ouvriez les yeux et découvert que vous ne l'aviez pas fait, les gens perçoivent un manque. Eh, nous ne sommes plus aussi bons qu'avant. Alors considérez le fait de pratiquer suffisamment de fois et de commencer à créer un état dans lequel vous êtes tellement connecté à l'énergie de votre avenir. Vous êtes tellement connecté à l'énergie de votre futur que vous ne la chercherez plus ni ne l'attendrez plus. Vous avez la sensation qu'il a déjà. Lorsque vous vous énergisez dans le flux, lorsque vous commencez à juger un collègue, vous êtes sur le point de vous déconnecter de l'énergie de votre avenir. Et maintenant, vous êtes revenu à l'énergie de votre passé. Dites-moi maintenant si vous croyez que cet individu est celui qui vous a fait ça. Je vais vous le dire. Oh, tu es de retour dans le programme. Il ne rend complètement que tu es une victime. Alors quelqu'un demande, oh, quand suis-je tombé dans cet état ? Quand l'ai-je perdu ? Oh, c'est arrivé aujourd'hui à 15h. Que puis-je faire différemment la prochaine fois pour que cela ne se reproduise pas ? Lorsqu'une personne relève le défi de la vie avec cohérence et rythme, elle commence à progresser et cesse de s'afficher devant les personnes de sa vie, qu'elle a utilisées émotionnellement pour réaffirmer son identité. Maintenant, c'est du travail. Parce que vous regardez autour de vous pour voir si quelqu'un d'autre le fait. Et que vous voyez personne d'autre le faire. C'est ce genre de moment de solitude où tu réalises que tu es le seul à le faire. Quand tu réalises que personne ne comprend, mais que tu as raison. Et tu ne peux même pas demander à tes amis leur point de vue parce qu'ils ont tout donné leur point de vue basé sur leur propre expérience. C'est le genre de situation dans laquelle vous devez passer au crible toutes vos options en commençant par prendre une décision. J'ai interviewé des centaines et des centaines de personnes qui ont été guéries dans une variété de domaines médicaux. J'ai interviewé des centaines de personnes qui ont été guéries